Danse, théâtre, musique, cirque, la saison du Quartz 2011-2012 veut séduire et surprendre le public. Une programmation signée Mathieu Brevillet, nouveau directeur du Quartz. J'ai cherché des propositions qui créent avec le public un rapport différent de sensibilité où je crois les gens vont pouvoir petit à petit, ça va prendre du temps, sentir que les artistes du Quartz sont à leur écoute. Le mot d'ordre c'est que c'est éclectique, il y a vraiment des propositions pour tout le monde et puis avec un esprit général qui est celui de l'ouverture, notamment de l'ouverture sur la ville. Ce sera le cas avec Epicycle, le spectacle aérien du cirque Vost. Du grand spectacle, il y en aura aussi plus tôt dans la saison avec des chevaux sur la scène du Quartz. C'est vrai qu'on aura le bonheur d'accueillir Bartabas sur la scène du Quartz avec 4 chevaux. 2011-2012, ce sera aussi du classique avec Romeo et Juliette, Cyrano de Bergerac et puis de la danse. Avec le Lac des Signes, un ballet classique. Je sais que le public est très demandeur de grands ballets comme ceux-là. Et puis pour nous, un événement, la venue de la compagnie de Pina Bausch, qui est une chorégraphe allemande qui nous a quittés l'année dernière et nous aurons enfin le bonheur absolu d'accueillir un de ces spectacles. La prochaine saison au Quartz, ce sera aussi de la légèreté et du rire, comme cette pièce signée Bernard Menez. Après tout, quand t'es vieux, qu'est-ce qui te reste comme plaisir à part insulter les amis et faire peur aux gosses ? La présentation de la programmation 2011-2012 du Quartz, c'est ce mercredi, jeudi et vendredi, en images, à 19h30 au Quartz à Brest.